Et c'est une bonne nouvelle pour les ex-salariés de l'Union Navale Marseille. Le combat est gagné. Plus de 500 jours qu'ils occupaient le site du chantier. En mars 2009, l'Union Navale avait été mise en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, le chantier a un repreneur. Il est italien. Et sur les 45 salariés, 43 ont été repris. On les voit d'ailleurs sur ces images où ils sont en train de fêter leur victoire. Et nous recevons l'un d'entre eux, Noël Kouissi. Bonsoir. Bonsoir. Le combat a été long ? Très long, très long, très compliqué. Et on arrive à avoir un peu le bout du tunnel. Expliquez-nous un petit peu votre lutte. Écoutez, elle démarre sur le fait que Kanto Boulouda veut licencier 7 personnes. Et que ça complique un peu les choses au niveau syndical. Et puis, on se retrouve à être liquidés. Et puis, à faire que cette activité ne meure pas. Donc, on a décidé, sans dénigrer les autres qui posent, bien sûr, des bonbons de gaz pour pouvoir arriver à leur fin. Combien de jours vous avez tenu ? On est au 500 unième. 500 unième. Plus d'un an donc. Oui, oui. Ça fait plus de 16 mois. Comment on tient moralement, sans travail ? Écoutez, c'est très, très compliqué à mener, d'essayer de trouver des solutions, à faire que cette activité est primordiale sur le port de Marseille. Avec un lancement du GIE, du gouvernement interéconomique et autres. Et puis, une solidarité, un des... Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est vraiment... La CGT a fait en sorte que, justement, on puisse... On a pu arriver à faire que cette lutte, elle arrive à ses fins. Vous n'avez pas eu envie de baisser les bras, à un moment donné ? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de complications pour l'ensemble des salariés que je représente. Qu'il s'est passé des divorces, des ventes de maisons, des biens, et puis les pertes de salaire. Donc, après, au bout de 500 jours, vous comprendrez bien qu'à un moment donné, ils se sont demandé... Est-ce qu'il ne valait pas qu'ils allaient retourner au travail au lieu que d'attendre et d'essayer de trouver des solutions ? C'est quoi l'avenir aujourd'hui ? Vous êtes 40... Enfin, il y avait 45 salariés, 43 ont été repris. Les deux autres ? Bien, on en a deux où, malheureusement, ça a été très, très compliqué. Où l'État s'est engagé à faire qu'on trouve des solutions pour eux. On va... Nous, on va s'attacher à ce que ça se passe bien pour eux et qu'ils retrouvent aussi un emploi. Et pourquoi pas qu'ils réintègrent le groupe ? Mais c'est sûr que c'est vraiment une bataille qui a été très, très compliquée, qui a vraiment marqué les esprits et les familles de tous autres.